Bonjour à tout le monde. Juste un petit rappel, étant donné qu'on est en webdiffusion, ce serait important de fermer vos cellulaires ou encore les mettre en bas à venir. Les difficultés qu'on a trouvées lors de la dernière séance étaient reliées au système de prise de sort. Maintenant, il est installé. Les tests sont effectués cet après-midi et ça ne devrait rien fonctionner. Alors, je laisse la parole à Mme Turcotte. Donc, bonsoir et bienvenue à cette créance mondiale du Conseil municipal sur le 10 mars 2014 à 19 mars-Cancre. Donc, considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en gré au Québec, en présence de M. Jean-Pierre Coivre du district 1, de Mme Christiane Claude du district 2, de Mme Marie-Elle Mathieu du district 3 et de M. Louis-Georges Thomasin du district 5, en l'absence de M. Alain Dufresne du district 4 et de M. Charles Rocher du district 2, de Côte 6, par exemple, pour en commun de la présidence de la maire de Mme Melissa de la mairie, et en présence de la maire de la joindre Amélie-Anne Dufresne et du directeur général de la maire de Côte-Cancre. Alors, je souhaite de bienvenue à tout le monde à cette créance du 10 mars 2014. Donc, nous allons adopter l'ordre du jour. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption des procéderaux de la séance ordinaire du 10 février de la séance extraordinaire du 24 février 2014. Donc, on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ces deux séances du conseil. Je propose Mme Marie-Anne Dufresne. Jean-Philippe Brélieu. 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 Et pour 2014, 678 785 $. Donc, on aurait besoin de quelqu'un pour autoriser le dépaînement de ces comptes-là. Propose. Louis-Georges Thomassin propose. Et quelqu'un pour seconder. De seconde. Christiane Boutard seconde. Donc, la période de question numéro 1. J'aimerais vous faire un petit rappel avant de prendre les premières questions. Donc, concernant les questions du public, on demande à ce que chaque personne s'identifie avec son prénom, son nom et son adresse. S'adresse directement à moi et à ce moment-là, on va vous référer à la personne qui est responsable du dossier. Juste avant de prendre les questions, je voudrais faire le suivi des questions de la dernière réunion. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, qui étaient à la dernière réunion. Il y a M. Brassard, une des premières questions que vous avez posées concernant le lac Poulain, le fameux fonds. Donc, effectivement, vous avez posé une question concernant le règlement d'entrant. Et oui, il y avait effectivement un règlement d'entrant qui a été fait. J'en ai même une copie. Si j'en ai, vous voulez en avoir une copie. Il y a eu une signature du registre en décembre 2000. Deux langues, ce règlement d'entrant un lot, pour un montant de 270 000 à l'absurde d'une estimation qu'avait produit Sima Plus pour la réfection du port. Donc, ça, c'était pour cette question-là. Ensuite, il y avait des questions concernant les panneaux de l'affichage. Ce qu'on avait prévu au budget, c'était un montant de 15 000 $. Et c'est à peu près l'équivalent des estimations qu'on avait reçues. Pour ce qui est également du calendrier, effectivement, ça ne nous a coûté aucun frais, car ce sont les commanditaires qui ont financé le calendrier. Par contre, ce que la ville a dû défrayer en beaucoup, c'est le montant de 1 054,9 $ pour la distribution par le bureau de croissance. Ensuite, on avait une question concernant l'éclairage de l'occasion d'incendie. D'accord, madame Francine Bouchard. Mme Bouchard est là. Donc, on a reçu un rapport avec une estimation des délais. Il va y avoir une identification qui va être effectuée au niveau de l'intensité de l'éclairage et le lampadaire sera changé. Il y a un délai de 10 semaines de 13 ans. Donc, on espère que l'élu de juin se soit terminé et réglé pour fermer ce dossier-là. Ensuite, on a eu des questions de Mme Marie-Claude du non-pensionnel à la nouvelle école. Je ne sais pas si tous les gens ont pu prendre connaissance du communiqué de presse qui était conjointement avec la commission scolaire des premières seniors. Mais ce que ça dit, en gros, c'est qu'il y a eu une proposition de trois terrains qui appartiennent à la ville qui ont été proposés à la commission scolaire. Et la commission scolaire a retenu le terrain situé sur la rue Saint-Paul parce que pour eux, ça représentait le choix optimum. Parce que vous comprendrez que le terrain qui était proposé au départ, qui était situé dans le secteur de la rue des Monardes, était situé dans un trou. Autrement dit, tout ce qu'on aurait vu de la rue, ça aurait été le toit de l'école. Et compte tenu que maintenant, les belles constructions, on va privilégier l'éclairage naturel, puis aussi une bonne visibilité de l'endroit et aussi la sécurité d'un terrain. On aurait eu, pas moins que une dizaine de murs de soutènement d'à peu près une vingtaine de kilos de hauteur chacun. Donc, très, très plus sécuritaire pour les enfants. Alors, c'est pour cette raison-là que le terrain situé sur la rue Saint-Paul a été choisi. En plus, c'est près de l'école existante, donc pour le transport étudiant, c'est très, très facilitant. C'est ce que la commission scolaire nous a donné comme raison. Donc, c'est certain que ça implique que la ville doit faire les travaux pour le prolongement du réseau. Mais d'une façon ou d'une autre, ça aurait été rendu nécessaire, soit pour un développement ou faire les constructions sur ces terrains-là. Donc, c'est fait pour l'école. Et je pense que tout le monde est content, moi, de constater que le projet va de l'avant, selon l'échéancier. Dernière question qui avait été posée par M. Claude Gagnon. Je ne sais pas si M. Gagnon est là ce soir. S'il est là, j'aimerais ça qu'il me fascine. Non? Écoutez, ça m'a fait réfléchir à cette question-là parce que le lendemain, j'ai su que son dossier avait été réglé la journée même avec Mme Jessie Frague-Lapriton, du service de la taxe à l'action. Donc, moi, quand je vous réponds, je vous réponds de bonne foi. Et je vous demande aussi de me poser des questions de bonne foi. Si vos dossiers sont déjà réglés ou si vous avez pris des ententes préalables, je pense que tout le monde ici, on est là pour travailler en toute transparence avec les gens. Puis, je demande le respect de tout le monde. Donc, moi, je considère que cette question-là, étant donné qu'elle était réglée, n'aurait pas dû être posée ici. Alors, c'est terminé pour le suivi des questions du public. Donc, je vous invite, là, si vous avez des questions, à les poser. Bonsoir, Abel Brassard, 941 de Saint-Denis-Bruns. Je vois dans l'ordre du jour, au point... 13, l'adoption du règlement concernant la pente aux mille... Bon, il parle d'un montant de 565 000. Oui. Lors de la vie de motion, le montant était de 435 000. Oui. Lorsque vous allez le réaliser, vous êtes de quoi? On espère qu'il va être en bas de ce montant-là. OK. On espère. Un peu comme l'intersection, hein. Dans le fond, l'intersection de la rue des Renards et Sapir, on avait une estimation d'ingénieurs qui était autour de 5,7 millions. Finalement, ça sortit à 3,4. Donc, on espère que ça fasse la même chose. Par contre, il faut aussi fier aux estimations des ingénieurs pour produire des règlements d'emprunt. Mais au bois de la rue des Sapir, c'était fait par l'ancien conseil, le règlement. C'était normal qu'il ne soit pas correct. Ah, OK. Pour tout de suite, on va se finir à cette question-là pour tout de suite. Merci. Bonjour. Mon nom est Bruce Cashman. Je suis propriétaire du 126 et 128 boulevard du Lac. La traverse, là. Et puis, c'est pour débattre d'un point. Cette semaine, je suis... Oui, la semaine passée, je suis venu. Je savais que c'était pour le paiement des taxes. Et puis, je suis... Normalement, le paiement devait être rendu pour le lundi 2 mars. Mais j'ai été sévèrement, là, touché par une grippe, vraiment qui m'a... J'ai été obligé de rester à la maison. Et puis, lorsque je suis venu, je suis venu au tout ça où j'ai pu. Donc, jeudi midi, je suis venu à l'Hôtel de Ville pour porter mes chèques, ma série de chèques, comme j'ai toujours fait depuis 12 ans. Puis, là, la madame m'a informé que je perdais mon droit de... Les quatre versements, là, sans intérêt. Je comprends que c'est un règlement municipal, mais j'ai... Le délai que j'ai... Que je demanderais, le petit délai de grâce, là, que je demanderais, c'est vraiment, là... C'est pas de la mauvaise volonté. C'est vraiment parce que j'étais... J'ai pas pu... Je suis venu au tout ça où j'ai pu. Et puis, si on tient compte, aussi, de la période, si je l'avais envoyé, l'enveloppe par la malle, ça avait été timbré le 2 mars, mais ça aurait rentré normalement, aussi, vers cette date-là. Vers cette date-là. Donc, je considère, là, que c'est pas un gros retard, malgré que c'est un retard selon les livres. J'aimerais qu'il y ait une certaine compréhension, là, pour ce petit retard, parce que sans ça, ça fait quand même un bon montant, là, si on laisse les versements tels qu'ils étaient prévus. Ben, écoutez, moi, à ce sujet-là, ce que je veux vous répondre, c'est qu'il y a une date, hein, qui a été fixée, puis c'est cette date-là qui doit être respectée. Si on ne le respectait pas pour vous, ben, c'est comme de dire à tous ceux qui ont payé en temps, ben, vous n'aurez pas dû le faire. Tu sais, il faut être équitable, étant donné qu'il y a une date qui est déficiée. Il faut respecter cette date-là. Je comprends, peut-être, votre situation, mais il y avait peut-être d'autres moyens. Vous auriez pu contacter par téléphone, voir s'il y avait eu moyen de payer. Je ne sais pas s'il y a moyen de payer en ligne ou je ne sais pas la façon, par Internet, peut-être. Oui, malgré que c'est comme le lundi, là, j'étais vraiment, là, sévèrement, là, hypothéqué, on va dire. Et puis, je ne pensais pas, là, que ça allait avoir un impact aussi grand, là, sur mon compte. Donc, j'ai toujours respecté, je n'ai jamais rien demandé à la Ville depuis 12 ans. Là, c'est la seule petite demande, là, que je... Vous comprenez que... On ne choisit pas nos dates d'être malade, hein, c'est ça. Ça serait le fun si ça pouvait être de même, mais malheureusement, là... Est-ce que vous avez contacté Mme Prérette du service de taxation? Non, pas le lundi, là. Je suis venu aussitôt que j'ai pu sortir de la maison. Puis, d'ailleurs, je ne suis même pas, là, pleinement remis, là. Mais moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de la contacter. Là? Vous devriez la contacter pour... Je lui ai parlé sur place, là. Elle m'a dit de venir au conseil de Ville. Je lui ai parlé jeudi midi, quand je suis allé au bureau. Et puis, elle m'a dit de venir ici aujourd'hui pour faire valoir mon point. Donc, c'est ce que je fais. Mais vous comprendrez que nous, on ne peut pas faire changer ça, là. Bien, c'est... Ça, c'est approuvé par règlement. Il y a des amendements qui se font, là, je pense, pire que ça dans l'histoire de la ville, là. Alors, je ne sais pas, moi, je... Tu sais, c'est pas moi qui décide. Il faudrait quand même en fixer une date qui, pour cette fois-là, la date était fixée à ce moment-là. Donc, on ne peut pas faire un amendement sur quelque chose qui est passé, là. Non, mais si j'avais malé, mettons, j'aurais même pas pu... Ça, je comprends tout ça, monsieur, mais c'est que, premièrement, c'est un dossier personnel, hein, puis, normalement, ici, on vient d'abattre les dossiers qui sont d'ordre public. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre un rendez-vous avec Mme Fralette, qui est la directrice du service. Peut-être que vous avez parlé à mes préposés, mais contactez Mme Fralette, qui va vous expliquer, là, qu'est-ce que vous devez faire. OK. OK? OK. Merci. Merci. Michel Mellard, de Rulian. J'aurais dû poser la question la dernière fois, mais il n'est jamais trop tard. Alors, M. Derry a été suspendu la dernière fois, pas suspendu congédié. Mais est-ce qu'il s'est donné les mêmes conditions de départ que le directeur général, anciennement? Comme mentionné dans la résolution, il n'y a pas de compensation financière reliée à ce congédiement-là. Non. D'accord. Merci. Bonsoir, Mme Fralette, Charles 27, 55 rue du Saint. Je me questionnais à savoir si cet été, il y aurait des travaux de fait sur la nuit Sainte-Brigitte, on va dire à partir d'Auclair, à aller jusqu'à Saint-Louis, parce que les accotements sont dans des puteux états, qui amènent la circulation automobile à rouler plus au centre qu'autre chose. Toyota Corolla versus Dodge Ram 3500, ça ne fait pas bon ménage que ça passe. Je veux savoir s'il y avait des travaux prévus à cet été-là. J'aimerais aussi que la question soit notée au procès-verbal, s'il vous plaît. Oui, ils sont notés. Faites-vous en preuve. Ce n'est pas parce que je n'y dis pas, mais comme vous voyez, j'ai l'inverse fini. Oui, anciennement, je me faisais dire que si je voulais qu'elle soit notée, il fallait que je la mentionne. Ah, OK. Alors, on se fait avec nous, la façon dont on fonctionne. On a été à l'eau avec le suivi de toutes les questions. Bien apprécié. Pour ce qui est de ces travaux-là, on a demandé justement aux travaux publics de nous préparer une estimation, à savoir qu'est-ce qu'il y aurait à faire comme travaux. Parce que ce n'est pas la première fois que cette problématique-là est souverée par rapport à la largeur de la nuit. Là, vous n'êtes pas le premier à nous mentionner. Donc, ça semble un petit peu que les travaux à l'endembre qui devront être utilisés à cet endroit-là. Donc, on avait prévu des sommes d'argent dans le programme triennal d'immobilisation. Donc, ça devrait, oui, effectivement se faire, mais à quel coup, là, on est encore à l'étape des estimations des travaux et quel genre de travaux aussi on va faire. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions, là, peut-être? Oui. Donc, juste... Vous avez besoin de questions et de questions. OK. Donc, c'est simplement peut-être un remerciement encore, un suivi de la municipalité. Je fais partie de la Coupe Action Sentier-Lavalois. Il y a la dernière, tu sais, dans le cadre du festival Attache-Tature, que, bon, la collaboration de la Ville, que je voulais en remercier. Puis, on n'a pas beaucoup d'écho aussi des propriétaires, tout ça. Puis, dans le fond, on fait un appel aux propriétaires s'ils ont des questions. On s'efforce de mettre de plus en plus de pancartes. Oui. C'est pour vraiment centraliser sur un sentier, pas qu'un sentier. S'il y a des propriétaires ou des questions ou des commentaires, on a un site Web, s'il y a une page Facebook. Ces gens-là ne se gênent pas de s'adresser à nous autres. Il y a quelqu'un qui représente, il y a quelqu'un du conseil qui représente le conseil sur notre association. C'est ça. Mais, je fais un appel, comme un à tous, au COSUME. Parfait. Excellent. Caroline Larveau, 8, Saint-Antoine. Pardon. Caroline Larveau, 8, Saint-Antoine. J'aimerais savoir si vous avez, dans vos disponibilités, des rénovations au niveau de la rue Saint-Antoine. Ça fait 9 ans que je reste sur la rue Saint-Antoine. Ça fait 9 ans qu'on fait des petits travaux et qu'on refait des petits travaux toujours au même endroit. Il y a eu la rénovation de la rue du Colbry. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce secteur. Et ça a été fait, refait et re-refait. Donc là, j'aimerais savoir si ça va être fait une fois pour toutes. Bien fait. C'est-à-dire, il est fait une fois pour toutes. Bien, le monde va le décevoir parce que dans le programme, on ne l'a pas prévu. Non. Non. C'est certain qu'on est allé avec les ex-outils. Majeur. Ce n'est pas le plus grand majeur, mais il n'y a rien prévu dans le programme criminel de mobilisation. On le prend là. Oui, ça serait intéressant. En tout cas, ça serait vraiment apprécié que vous le notiez. Peut-être vérifier aussi, c'est quoi les antécédents des travaux qui ont été faits pour que vous puissiez vous faire une idée de l'envergure de ce qui a été fait, puis des appels qui ont été faits au niveau des citoyens aussi. Ce serait bien. Parfait. C'est quoi une sous-question? Parce que j'ai aussi une autre question. J'aimerais ça savoir si, au niveau du terrain de soccer, les installations sanitaires vont être finalement faites? On travaille sur les plans. Ça, je peux vous éterner que oui, ça devrait voir le jour, on l'espère, cette année. Cette année, pour la saison qui va débuter? Bien, peut-être pas pour la saison qui va débuter, non. Parce qu'il y a quand même des travaux d'envergure qui vont être faits autour du parc. On va avoir des ajouts d'installation, dont une patinoire permanente, possiblement une piscine. Donc, oui, il y a un bâtiment qui va être construit avec des installations sanitaires. OK. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? On va poursuivre avec le point. Suivis des projets en cours. Donc, on va commencer avec M. Le Mieux, district 1. Merci, Mme la Messe. Quelques sujets? Oui, quelques sujets. Côté développement commercial et industriel, alors je reviens un peu sur la rencontre qu'il y a eu. On s'est payé dernier, qui est pour le redoutement de Jean Lappert. Donc, c'est une rencontre qui a eu lieu dans le sous-sol de l'été. Il y a eu environ une cinquantaine de personnes présentes d'entrepreneurs de toute la vie. Et ça me reste plus qu'ils sont au cours de cette histoire-là. Les gens étaient très, très, très heureux. Ça a été positif. Il y a eu un article dans La Valois, justement, qui explique un peu le mot rendu de cette rencontre-là, qui était forte à propos. Donc, c'est à suivre. J'ai parlé avec Marie-Elle Surgeon, qui s'occupe d'encontre, d'organiser ça un peu, cette tenue-là, de ce regroupement-là. Puis, elle était très contente. Et les gens vont se voir une lettre bientôt. C'est sûr qu'ils devraient avoir une autre rencontre pour essayer de mettre un squelette à cet ensemble-là. Autre sujet. Je siège sur le conseil des Patins de la Ville Montmorency. La prochaine rencontre, la première rencontre, en fait, à ce sujet-là, ça va être cette semaine. Donc, je tiens au courant, à la prochaine séance, comment ça a été et quels projets qui s'en viennent là-dessus. Aussi, suite à un commentaire, une question d'un citoyen à une séance, je crois que c'est dans la dernière séance. Et suite à une question de Christiane à côté, loin ici, on va probablement plancher, on va plancher sur un comité d'environnement. On n'a pas à respecter ici, donc, qu'il y a un comité consultatif sur l'environnement. On va probablement demander à des gens d'envoyer leur sérieux, enfin, s'ils sont intéressés à pouvoir s'y agir sur un tel comité. Une comité qui va probablement, là, en fait, qui va formuler des recommandations au conseil municipal concernant les actions environnementales, environnementales, développement durable, des thématiques de gestion de matières et étuduelles, préservation des arts d'intérêt écologiques, qualité de l'eau, gestion de gaz et de serre, possiblement. Donc, des sujets comme ça pourront aussi mettre nos programmes déjà qu'on a sur place, des programmes, par exemple, sur les couches lavables, le compostage, ou ces choses-là, de diffuser l'information au mieux aux citoyens, tout ça. Donc, ça sera à venir prochainement. Dans InfoMémo, vous devez avoir, dans la prochaine InfoMémo, un appel aux citoyens qui peuvent être intéressés à ce comité-là. Et voilà. Donc, merci pour vous. Merci. Madame Poucaire. Merci. De mon côté, bien, j'ai travaillé naturellement avec le comité consultatif d'urbanisme. On a rapproché un petit peu nos rencontres parce qu'on a beaucoup de travail à faire. On a eu une commande du conseil de donner un avis, de déposer un mémoire concernant le plan d'urbanisme. Et on a également un nouveau projet dont je vous ai parlé brièvement dans une séance ultérieure où c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ce genre de règlement, on n'en a pas. Ce sera le premier ici à Sainte-Région. Et ce règlement s'ajoute, si vous voulez, lors d'une émission de permis où, à partir de critères, on améliore, si vous voulez, l'implantation et l'intégration de bâtiments, soit un environnement, ou un environnement naturel, ou un environnement bâti. Donc, on travaille actuellement à l'étude de ce projet de règlement. Et on va vous donner un avis de motion très prochainement et on va vous l'expliquer en séance publique. Également, on m'a demandé de me joindre peut-être à l'équipe qui s'occupe des sentiers ici à Sainte-Région, des sentiers où on a tantôt parlé d'action sentier Lavalois. Et j'ai accepté de m'occuper de ce dossier-là. Ça va me faire plaisir et ça m'intéresse au plus haut point. Aussi, on va éviter la possibilité de prendre des nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme parce qu'on a beaucoup de projets en route et des études à faire. Et lorsqu'on a des absences, bien, malheureusement, on tombe un petit peu à court de personne. Donc, j'ai reçu déjà des offres et des demandes de faire partie du CCU. Et je vous tiendrai au courant prochainement sur les nouvelles adhésions. Je vous remercie beaucoup. Madame Racine. Bonsoir. En fait, moi, ce soir, je n'ai pas de suivi à vous faire par rapport à mes dossiers. Par contre, je peux vous dire que les dossiers suivent leurs cours d'études par rapport à, justement, la sécurité, notre comité sur la circulation, le comité de l'âge d'or. Puis, on a plusieurs dossiers qui suivent leurs cours. Puis, à partir du moment où je vais avoir des nouvelles adhésions, bien, ça m'a fait un plaisir de vous en donner. Pour l'instant, les dossiers suivent leurs cours. Merci. Merci. M. Thomas Sainte. OK. Dernièrement, Mme la lévée s'est confiée, si on veut, le dossier pour le suivi du comité de budget. Dans le cadre de ce dossier-là, ce matin, nos vérificateurs externes et indépendants, la lettre, ont commencé leur période de vérification. La vérification, c'est en bas, si on veut, du 10 mars au 21 mars. Et pendant ce temps-là, on fait l'analyse des données financières et on fait l'examen aussi de tous nos contrôles internes. Par la suite, dans la semaine du 31 mars, il y aura la présentation, si on veut, au directeur général et à la directrice des finances, si on veut, de toutes les constatations qui vont avoir lieu. Par la suite, lors du plénier du 7 avril, il y aura une présentation qui va être faite aux membres du conseil, justement, sur les constatations, si on veut, du comité de vérification. Par la suite, le 14 avril, il y aura le dépôt des états financiers à la séance du conseil. Et puis, petite nouveauté, à partir du 30 avril, la directrice des finances va nous déposer des états financiers mensuels. Donc, à tous les mois, on va être en mesure de savoir où on en est, autant au niveau de nos revenus qu'au niveau de nos dépenses. Donc, je vous assure, si on veut, un meilleur suivi. Merci. On comprendrait que c'est M. Tomassin qui va être notre vérificateur interne au conseil pour suivre le budget. Merci. Donc, moi, j'avais oublié juste de vous faire le suivi des correspondances. On avait reçu une correspondance d'importance qui provenait du ministère de la Famille et qui autorise trois nouveaux projets à Sainte-Brigitte. Il y en a un, c'est un agrandissement de CPE pour 21 places. Un autre projet qui a été autorisé, qui va être aussi un agrandissement de la garderie qui est actuellement en construction pour 75 places. et une nouvelle installation qui a été autorisée aussi pour 78 places. Donc, un total de 174 nouvelles places bientôt disponibles pour les garderies subventionnées qui sont encore actuellement à Sainte-Brigitte. Aussi, je vais vous mentionner que la fête des Irlandais, c'est le 17 mars prochain, et à Sainte-Brigitte, il y aura des activités qui sont reliées à ça, dont une parade et un petit rassemblement, ici, près de l'Hôtel de l'Île. Donc, ça aura lieu à compter de 14 heures le 16 mars prochain. Donc, on vous adapte en grand nombre. Et aussi, il y a un comité de citoyens qui est en train de se former et ils ont une rencontre le 18 mars à 19 heures, ici, au sol de l'Église. Je tiens juste à mentionner que tout comme pour le comité des gens d'affaires, la Ville ne fait pas partie de ces comités-là par souci de neutralité. Par contre, on appuie ce genre d'initiative-là des gens, des citoyens de Sainte-Brigitte. Alors, le point 8, le dépôt du procès-verbal de correction, PIVC-003-14, donc, c'est pour corriger le procès-verbal. Dans le fond, c'est une écriture au niveau de la numérotation des articles qui, oui, c'est qu'il s'agit d'initiative. Donc, on corrige ce procès-verbal-là. Et on a eu le dépôt du rapport du 150e anniversaire de la Ville. Alors, le service des roisines nous a déposé son rapport et son bilan. Point 10, on a le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'Ordanisme. Comme l'a mentionné Mme Auclair, lors de la prochaine assemblée, les points seront apportés à l'ordre du jour, notamment une dérogation mineure et une modification aux hommages. Point 11, avez-vous une motion pour l'adoption d'un règlement? Je vais laisser le conseil concerné en parler. Alors, voilà, je fais un avis de motion qui va être sur l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 625-11. C'est le règlement décritant des travaux d'augmentation de la capacité de la station d'éparation phase 2 sur les lots 681-B et 182-B. qui est organisé une dépense de 1,515,000 et un emprunt excédent pas ce montant. Donc, ce n'est pas une des nouvelles sommes qui sont déposées. C'est simplement pour ajuster et faire des modifications d'heures par rapport au lot des gens dans le règlement d'emprunt à ce règlement-là. Il y a des modifications d'heures à ajuster. Donc, voilà. Point 12. Donc, à l'autre, l'avis de motion, voici Mme Cédric-Auclair. Donc, dans le même ordre d'idée que l'affirmation précédente. Et donc, l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 583-09, règlement décritant des travaux d'augmentation de la capacité de la station d'éparation par une dépense et un emprunt excédent pas 721,000 remboursable sur une période de vie. Donc, conformément à l'article 356 sur la loi des cités et villes, le conseil donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement 583-09, règlement décritant des travaux d'augmentation de la capacité de la station d'éparation par une dépense et un emprunt excédent pas 721,000 remboursable sur une période de 20 ans. La modification vise à ajouter le nombre des meubles touchés par ce secteur domicilial. Ça a l'air un peu compliqué, mais dans le fond, c'est déjà des emprunts qui sont contractés par la ville. C'est au niveau des états aériens qui existent déjà, les sommes sont déjà engagées par la ville. C'est simplement que le nombre d'immeubles qui étaient prévus pour la taxe de secteur correspondait pas à ce qui a été construit en réalité. Donc, autrement dit, il y a des gens actuellement qui payent une taxe de secteur et il y en a d'autres qui n'en payent pas. Donc, finalement, on va nuvrer le tout. Donc, ceux qui payent pour ceux qui n'en payent pas, ça va être ajusté de façon équitable à travers le secteur concerné. Donc, c'est simplement ça. Ce n'est pas des nouveaux emprunts, ce n'est pas des nouvelles sommes, c'est des sommes qui sont déjà là, existantes. Donc, ici, adoption de règlement, c'est le règlement du zonage qui amende le règlement 455-04. Donc, c'est le règlement qu'on vous a présenté à la consultation publique à la dernière séance, à la séance, je ne peux plus précéder la séance extraordinaire de la semaine passée. Donc, nous adoptons donc ce règlement, considérant la résolution 058-02-14, adoptant le premier projet de règlement, règlement de zonage amendant le règlement 455-04, considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 24 février, considérant la résolution adoptant le second projet de règlement, considérant le concultement de participation à un référendum n'a été reçu au bureau de la greffière adjoint relativement à ce projet de règlement, considérant le préambule du règlement 711-13, règlement de zonage amendant, le règlement 454-04, nous proposons d'adopter le règlement 711-13, un règlement qui avance le règlement de zonage de la ville, de transmettre ou appropriation une copie du dit règlement à la MRC de la Jean-Cartier et d'autoriser la mairesse, Mme Juanita Danieli, et ou la greffière adjointe, Mme Turcotte, à signer tous les documents afférents. Donc, si je comprends bien, Mme Clare, vous proposez. Je propose le traitement, oui. Donc, quel est Mme la mairesse? Jean-Philippe Lemieux, appui. Point 14, l'adoption du règlement 716-14, règlement concernant les nuisances et l'enversant et abrogeant, le règlement 461-04. Donc, je vais laisser Mme Marcine l'expliquer en quoi consiste la modification. En fait, considérant que la mûre du règlement 716-14, le règlement concernant les nuisances et l'enversant et abrogeant le règlement 461-04, je propose à Mme la mairesse de l'adoption du règlement 716-14, le règlement concernant les nuisances et l'enversant et abrogeant le règlement 461-04, conformément à la loi sollicitée des villes. En fait, ce règlement-là, c'est un règlement… C'est ça, on arrange un règlement qui est déjà existant sur les nuisances, puis ça concerne le filial de la visibilité. C'est une notion qui est déjà discutée dans ce règlement-là. Par contre, ça ne concerne pas vraiment les balnecs. À partir de maintenant, ça va concerner aussi les balnecs, qui sont les propriétaires de terrains qui font les coins de l'eau et qui vont devoir, doré en avant, maintenir un filial de sécurité, de visibilité sécuritaire en situation hivernale, là, entre autres, pour que les gens puissent bien sortir des prix qui viennent rejoindre la Lui-Sainte-Légite, entre autres. On parle plutôt des entrées de commerce. Oui, c'est ça, on ne parle pas des entrées de maison. Non. C'est la ville qui l'entretient. Non, je parle de ça, c'est ça. OK. Puis c'est ça, ça parle aussi des résidus, là, par rapport au non-respect de ce règlement. Merci. Point 15, adoption du règlement 714-14. Ah, excusez. Marie-Ève Racine, propos, donc, on a besoin de quelqu'un pour appuyer. Second. Louis-Georges, le Marcin, second. Adoption du règlement 717-14 concernant l'éthique et la déontologie des élus en matière administrativaire, donc, on vous en a parlé lors de la dernière élimination. On a eu la vie de motion. Alors, si l'adoption de ce règlement-là, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption. Propose, Mme Marie-Ève Racine. Marie-Ève Racine, propose. Le second. Christiane Auclair, second. Adoption du règlement 718-14 décrétant des travaux de stabilisation de la pente face aux 1 000 à 1 Sainte-Régide et autorisant de dépens de 565 600 et un enfant d'excédent poste-montaire en 1 Sainte-Régide sur 20 ans. Je tiens juste à mentionner à M. Brasseur que les estimations nous proviennent des ingénieurs. Donc, une petite spécification, là, parce que si on vous accuse éventuellement d'avoir fait des mauvaises estimations, ce n'est pas le conseil qui estime les travaux, mais c'est bien les firmes d'agendaire qu'on mandate pour faire ça. Donc, finalement, on a besoin de quelqu'un pour proposer. Jean-Philippe Lemieux. Tout seconde, Mme la mairesse. Christiane Auclair, second. Point 17. Adoption du règlement 721-14 concernant le déneigement d'un chemin public avec une soupeuse d'une bassinette de plus de 900 kg. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on avait mentionné aussi lors de la salle précédente, la vie de motion, pour le signaleur sur la rue Sainte-Régide qui peut être dans un camion plutôt calqué. C'est une question de santé, sécurité ou de travail. Donc, on a besoin de quelqu'un pour proposer. Marie-Ève Racine propose. Et Louis-Georges Remassin, second. Point 18. Adoption du règlement 722-14 concernant la circulation et remplaçant et abrogeant le règlement 465-04. Donc, Mme Racine, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, en fait, c'est pour donner suite à la proposition qui avait été donnée dans nos conseils par rapport au postationnement d'obtour dans nos rues, puis aussi à l'ajustement de pénalités de 40 $ contre les frais au lieu de 100 $ contre les frais. Donc, c'est l'adoption de ce règlement à nous. Est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Marie-Ève Racine propose. Je seconde. Jean-Philippe Plomieux. Seconde. Opération contractuelle. Point 19. Trois de contrat à Unifers Canada limité pour l'allocation des vêtements de travail à l'école bleue, conformément à la demande de prix dès 2014-03. C'est que, selon la Convention collective, les employés doivent, c'est que la Ville doit fournir des vêtements aux employés comme l'école bleue. Bien, il est par la V, au frais de la Ville, en rotation. Donc, il y a des pantalons, des chiés, ça va dire, qui sont fournis aux employés. Cette année, conjointement aux années passées, on est allé en appel d'offres, plutôt en demande de prix, c'est-à-dire plutôt que de gré à gré, ce qui nous permet d'avoir une économie de 5 000 $ par année. Donc, le contrat sera employé à Unifers Canada limité pour un montant de 12 027,60 $. Au total, il y a eu trois demandes de prix. On a eu deux personnes qui ont donné des prix, l'autre solutionnaire est GECO Service, pour un montant de 12 117,40 $. Alors, Jean-Louis, le mieux, propose. De secondes. Christiane Aucard, secondes. Point 20. Renouvellement de contrats régulaires pour la maintenance et l'entretien des systèmes de régulation automatique et de gestion d'énergie et l'étalonnage des gaz installés par régulaires. Donc, étant donné que la ville est encore sous la garantie avec régulaires et qu'on doit procéder à l'échantillonnage, l'étalonnage de ces installations-là, conformément à la Loi sur la santé et sécurité du travail et la Régie départementale du Québec, dont un contrat pour un montant total de 14 740 $, à la taxe applicable, sera portoyé à cette compagnie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propos, Mme la mairesse. Christiane Aucard, Louis-Georges, Thomas Saint-Second. Donc, l'autorisation de signature pour une demande de subvention point 21 pour la fête nationale. Donc, comme par les années passées, la ville demandait une subvention pour la tenue de la fête nationale. Donc, cette demande sera présentée encore une fois cette année. J'ai besoin d'un proposeur pour vous. Louis-Georges, Thomas Saint. Jean-Philippe Lemieux, seconde. D'hiver, point 22. Motion de félicitation au comité organisateur des festivités du 150e anniversaire de Sainte-Burgite-de-la-Varne. Donc, considérant qu'un comité organisateur a été formé en 2011 pour mettre en place seul un plan d'action pour la réalisation des festivités du 150e anniversaire de Sainte-Burgite-de-la-Varne et considérant le succès de ces activités, de ces festivités et le travail exceptionnel du comité organisateur. Donc, on a besoin de quelqu'un pour proposer cette motion de félicitation. Je propose, Mme la mairesse. Christiane Auclair-Portraud. Seconde. Louis-Georges, Thomas Saint, seconde. Je crois que M. Brassard a été sur le comité. Prenez les félicitations pour tout le monde. Point 23. Demande d'autorisation de passage sur le territoire de la ville lors de l'événement du Grand Prix Cycliste de Québec. Le Grand Prix Cycliste de Québec va se tenir le 13 septembre prochain. Et l'année passée, ils ont été de passage à Sainte-Burgite. Donc, on les accueillera de nouveau cette année. Je propose, Mme la mairese. Jean-Philippe Lemieux, je vous propose. Quelqu'un peut vous seconder? Oui, Jean, je vous donne à cinq. Je ne suis pas du vélo. Troquer la moto-mange pour le vélo. Non, c'est ça. Point 24. Trois-tu subventions à la maison des jeunes Labaraque? Donc, on a eu une demande de subventions pour la maison des jeunes Labaraque. Ce sera le même montant que l'année passée. Une nouvelle petite politique. On va demander pour tous les organismes en plus créatifs qui présentent des demandes de subventions à recevoir des états financiers de cet organisme-là. Donc, je considère que c'est important de savoir, de connaître l'état, de santé et les finances de l'organisme que l'on subventionne. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je peux proposer, Mme la maire ici. De seconde. Christiane Auclair, seconde. Jean-Philippe Lemieux propose. Christiane Auclair, seconde. J'ai oublié de mentionner le montant qui est de 32 000 $. Point 25, calculation de la résolution 069-02-14, la reconduction de l'entente avec la fabrique. Nous avons eu une rencontre avec M. le curé et on s'est aperçu que ce n'aurait pas dû être un bail, mais plutôt la reconduction de l'entente. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on abroge la résolution et qu'on va reconstruire le protocole d'entente qui est de jeu existant entre les deux instances pour une période d'excédent temps jusqu'en 2017. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Oui, Georges Thomasin propose. Et quelqu'un pour seconder. Marie-Ève Racine, appuyez. Point 26, virement de 100 000 $ du surplus accumulé non effectué au fonds de roulement. Donc, considérant les besoins financiers actuels, il reste actuellement un montant de 500 $ au fonds de roulement. Un virement de 100 000 $ sera effectué à partir du surplus accumulé non effectué vers le fonds de roulement. Donc, c'est pour pallier à des imprimés, si jamais il y a imprimés. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Oui, oui, oui. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Naliève Racine propose et quelqu'un pour seconder. Je seconde. Christian Oclair seconde. Point 27, adoption de l'admant AVECC01-12. Non, selon l'admant AVECC02-12 pour Mme Andriane Turcotte. Donc, Mme Andriane Turcotte est greffière adjointe et considérant qu'elle assume des tâches supplémentaires au niveau du service du greffe depuis le départ du directeur du service. C'est un petit peu la même chose. Une prime lui sera accordée de 15 % et sera réanalysée de nouveau lors de l'embauche du directeur général. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Proposer. Oui, Georges Thomasin propose. Quelqu'un pour seconder. Je puis. Jean-Philippe Lebut appuie. Donc, la période de questions numéro 2. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie à l'admant AVECC01-211. Le secteur de l'élande en champ-presse, est-ce qu'il est toujours considéré comme une zone inondable? Et sous question, quel inconvénient ça peut apporter à un nouveau propriétaire qui voudrait ajouter une bonne résidence? Ça, ça se trouve avec des très, très bonnes questions. Très bonnes questions. Oui, bonne question parce que ce n'est pas la première fois qu'on se l'était posé. Puis, on avait l'intention justement d'organiser une séance d'information publique pour les jeunes du secteur de l'élande en champ-presse. Parce que dans le port-à-port, Mme Auclair, qui a pas mal fondé les gens, même si c'était dans le district de M. Lemieux, on s'est aperçu que les gens avaient des versions différentes, ça n'a pas de bon sens. C'est pour cette raison-là que... Oui, il faut faire une séance d'information de dire vraiment à ces gens-là pour leur expliquer tous la même chose. qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire avec un résidence, etc. Donc, là, je... Moi, je vais poser cette question-là pour une future personne qui veut acheter. Oui. Alors, à savoir s'ils seraient venus, disons, à ces réunions-là, mais comment est-ce qu'ils vont être informés. C'est pas nécessairement les résidents de l'île. Oui. En tout cas, on donne une responsabilité. Vous savez, quand on va à notre maison, d'informer là-dessus d'ailleurs. OK. Oui. Puis là, vous ne pouvez pas me donner quelques détails. Moi, je n'avancerai pas là-dessus. OK. OK. Par contre, si vous voulez savoir vraiment, là, si vous êtes dans la zone inondable, appelez au service d'organisme. Mon réponse. De la municipalité. Oui. Merci. Michel Bédard de Rédion, au point de la rue Gaudreau. Alors, j'en reviens sur le point 14 concernant les nuisances. J'ai cru entendre, si j'ai bien compris, que les propriétaires demeurant sur un coin de rue devraient dégager leur neige. Est-ce que c'est ça? Non. C'est pas les coins de rue. Ça, c'est la ville qu'il faut qu'ils les fassent. Hein? C'est des commerces. Ça, mettons, il y a un commerce qui a une entrée de stationnement. OK. Mais c'est pas les propriétaires qui ont à voir, ceux qui demeurent dans les coins de rue, là? Non, on a neigé les coins de rue. Non, non. C'est à la ville. OK. OK. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question concernant le point d'hiver, la subvention à la maison des jeunes de Baraque. Est-ce qu'il existe un programme? C'est la première fois que j'ai parlé de ça. Il y a un programme de subvention pour les organismes binocratifs de Sainte-Brigitte? Puis, de quel montant la vie dispose? Puis, comment ça fonctionne, faire une demande de subvention? Bien, c'est sûr qu'il faut les présenter d'avance pour qu'on puisse les prévoir au budget. Comme ça, ça a été présenté en 2013 pour que ce soit prévu au budget de 2014. La date limite, ça serait quand? Bien, écoutez, je ne peux pas vous dire la date, mais normalement, l'évolution prépare, c'est quoi? Début de Sainte. On commence en début de Sainte. Déjà, ça serait de présenter les demandes en octobre. OK. OK. Puis, à part le critère d'avoir des états financiers, est-ce qu'il y a d'autres critères? Je n'ai rien vu à ce sujet-là. Il n'y a rien encore. C'est des ententes qui sont justement, pas vraiment encadrées, mais qu'on veut encadrer. Donc, on a ajouté, là, cette petite amie-là, qu'il y a beaucoup des états financiers, mais, oui, on veut encadrer un petit peu plus le droit de s'invention. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Charmaine. Je vais faire ma sous-question maintenant. Très bien. Alors, c'est toujours la même préoccupation par rapport à l'avenue Saint-Brigitte. Moi, j'aimerais bien m'acheter un 10 roues pour me préserver des face-à-face, mais il faut que je paye mes taxes. Pour ça, je suis encore là. Non. J'espère que vous êtes en train de prendre. Non, non. Vous n'avez pas besoin de plus clair. Non. Alors, simplement, je vais formuler peut-être ma question autrement. Quels seront les travaux exécutés et sur quelle superficie? Peut-être pas répondre ça là, mais… Moi, non. Je voudrais aussi que je ne peux pas vous répondre comme ça. Dans le PTI, le programme de triennale de mobilisation… On pourrait répondre à une prochaine rencontre. La prochaine, c'est ça, c'est 2015. Oui, c'est ça, c'est quand même un bon montant. C'est 3 millions qui avaient été prévus. Mais ce n'est pas pour cet été, ça ne va pas avant… Oui, 2015. 2015. Oui. C'est ça. C'est l'élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte entre 515 et le camping et le branchement de l'État. En attendant, il y a quand même des problèmes de sécurité importants. J'aimerais savoir si c'est possible d'au moins pallier pour les nids d'autruches… C'est rendu à ce point-là… Oui. Je veux dire, pas là, mais… Oui, bien, c'est ça. Parce que tout le monde, ça va dans le milieu de la rue. Parce que quand on a une petite voiture, la roue ne passe pas par dessus tout. On rampe dans le trou. On défait toutes nos… Ce que la personne aux travaux publics, aux responsables et aux travaux publics nous disaient, c'est que là, il n'y avait pas beaucoup d'accueillement. Non, non… C'est difficile, justement, d'essayer d'aménager quelque chose pour améliorer… En tout cas, en attendant, et peut-être pour cet été, les principaux trous seraient au moins quatre feutres pour pallier jusqu'à 2015. Ça, c'est un défi, s'il vous plaît. Passez-vous si vous avez quelque chose de possible. On va vérifier d'ici, là, de faire, là, au niveau des travaux publics, ça peut se faire à l'interne, là, pour… J'imagine que oui, quand c'est des réparations d'un niveau, j'imagine qu'il y a quelque chose de… Oui, parce que là, l'accotement, je vous dis, moi, j'ai un corolla, là, puis je passe sur la ligne jaune, puis entre la troupe et la ligne jaune, je passe… Si je suis un petit peu distrait, je suis un petit peu… Je suis un petit peu trop sur le bord. Ça, je… Vous n'êtes vraiment pas une première qui m'entend. Merci beaucoup. Merci. Je suis en Blanclois, 941, Saint-Égypte. M. Morissette, il parle des accotements, mais dans la Côte des Scouts, là, à tous les ans, ils refont les accotements. Ça ne fait même pas un mois, deux mois, puis c'est… À la minute qu'il y a de l'eau, là, ça part tout. On n'est plus. On est toujours dans le milieu de la rue, des classes à fasses, là. Je ne sais pas comment c'est que personne ne s'est entré derrière. Ça n'arrive plus, je lui avais. Bonsoir. 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 C'est un combo ici, je pense. C'est juste ça. Parce que je veux dire, tant qu'à payer les PEB, à travailler dans le coin du garage, puis la rue qui est la fin, là, puis je m'allais faire l'air, on aurait même payé les PEB pour aller faire des rues en arrière. Parce que je voyage assez souvent, là, puis à ce point-là, il n'avait pas besoin nécessairement d'être gratté. Parce que l'enretien, là, il faut en parler, mais en dehors de… Merci. Merci. Raphaël Brassard, 941 de Saint-Denis. C'est-à-dire… Bon. Vous allez me trouver de l'année. J'en reviens sur le lac Coulin. Le fonds-meux pont. Il me disait qu'il y avait un réglement de la fin sur ce pont-là. En tout cas, on ne l'a pas vu passer fort fort, mais en tout cas. Vous ne l'avez même pas signé. C'est 300 000, là. J'ai mes signatures, vous ne l'avez pas signé. Non, je le sais, on ne l'a pas entendu parler. Mais… Bien, il y a du monde qui a signé. Ah oui. Il n'y a pas moyen de prendre ce 300 000, là, puis de mettre sur l'avenue, c'est un budget, en tout cas. J'ai appris que… Dans les réunions du conseil, tu me parlais que la deuxième partie de la route avait été municipalisée. Et moi, j'ai appris qu'elle avait été asphaltée aussi. Est-ce qu'elle a été asphaltée par le promoteur? Elle a été asphaltée par la ville. Elle a été asphaltée par la ville, avec une taxe de secteur. Donc, c'est les résidents de la rue qui payent pour l'instant, comme partout ailleurs, dans l'agriculture de la ville. OK. Est-ce qu'on peut faire la même chose à quel point? Payé par une taxe de fait par? C'est le bon? Oui, mais même à ça, il faut faire quand même un règlement d'entrant. Oui. Même si c'est une taxe de secteur qui est en haute, il faut faire quand même un règlement d'entrant. Il n'y a pas le choix. OK. Autre question pour ça? Autre question. Autre question. Le projet Kilder, ça débloque-tu un peu, pas? Bien, le projet Kilder, nous, on va faire une séance d'information pour les citoyens qui nous ont interpellés, là, pour avoir un suivi là-dessus. Ce qui a été autorisé, c'est, comme vous l'avez vu dans le communiqué, c'est même deux résidences. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est bien que ça, M. Demers? Non. Même deux résidences. Il y a eu plus de déboisement que ce qui avait été autorisé. On a avisé le promoteur, on a avisé les emprepreneurs concernés. Les travaux vont se poursuivre, mais seulement pour la partie qui a été autorisée, les 22 premières unités. Mais ça comprend… 22 autorisées, mais ça comprend combien de résidents au total? 22 résidences. Ça va comprendre juste 22 au total? Bien, au total… Tout le projet complet? Non, au total, le projet va vous être présenté. Il va avoir une assemblée juste, juste là-dessus. OK. Vous comprenez que ça, c'est un protocole d'entente qui a été signé il y a trois ans. Si je ne me souviens bien, c'est en 2010 ou 2011. Le protocole d'entente a été signé. Le promoteur a reçu son CA pour la phase 1 et la phase 2 du projet. Mais il n'y a pas de protocole d'entente pour la phase 3. OK. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans nos intentions de continuer pour la phase 3, parce que nos capacités au niveau de l'eau, au niveau des étangs, n'est pas l'eau. Donc, on va s'en tenir aux protocoles qui sont signés. Le promoteur, as-tu les garanties nécessaires pour faire les travaux, ou si c'est le même promoteur à ce que je cherche qui est le promoteur dans la rue du Grand-Font? Oui, c'est le même promoteur. Dans la rue du Grand-Font, il a vendu les terrains, puis après ça, il a laissé le monde s'arrachait avec la musée. Il va-tu faire la même chose? Il y a un protocole qui est signé, là. Il y a des engagements. OK. Ma question aussi, c'est, la rue Saint-Paul, elle fait partie du projet qu'il vient? Non. Non. OK. À ce moment-là, ça a l'inventaire. OK. Parfait. Merci. Je voulais rajouter, tantôt, tu me félicitais pour l'objet du 150e. Jean-François Girardin, elle fait partie aussi. Oui, 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 mais ça fait que j'ai enlevé les cartes, mais j'en prends ça, puis Gisèle, étais-tu sur le comité? Je n'étais pas sur le comité, je suis en dessous. En dessous. Comme une sous-question. OK. Alors, bonsoir, Gisèle Girard, 465A, à M. Brigitte. Je suis locataire, mais j'ai déjà parlé avec Marie-Ève brièvement, en disant que j'allais lui faire parvenir des photos. Parce que vous parlez de nuisances, il y a des grosses nuisances dans la courbe quand il arrive l'hiver, parce que où je demeure, je suis à l'entrée de la courbe. Et pour sortir de chez moi, mes enfants m'ont dit, «Sors pas d'avant parce que tu vas te faire tuer. » Je sors doucement de reculons, parce qu'avec la neige, là, ils viennent de passer souffleurs, c'est déjà bien mieux. Mais les trottoirs arrêtent juste sur la rue Bellevue, s'ils ne trompent pas. Dans votre agrandissement, à partir de 515 à M. Brigitte, il n'y aura pas possibilité de continuer le trottoir pour qu'on puisse voir venir les voitures et aussi voir venir les jeunes qui s'en reprennent l'autobus scolaire. Parce que moi, en étude, je ne vois pas de jeunes. Le bandage est trop haut, et ce n'est pas la faute de personne ni des propriétaires. J'essaie de baisser, mais juste pour le fond de mon bandage, je suis dans la courbe. J'ai pris des photos en vous montrant où je suis, puis même dans le milieu de la rue. On ne voit pas les voitures. Ceux qui descendent, ils ne descendent pas toujours à 50 km heure. Je les vois souvent dans mon bar-prise arrière tout proche. Alors, j'aimerais, je fais très attention, remarquez, j'espère ne jamais avoir d'accident, mais je ne suis pas la seule dans ce bout d'avenue-là. Donc, c'est une courbe qui est très dangereuse. Il y a la rue grand-fond aussi qui est juste en face. OK. Merci de votre attention. Mme. Oui, j'ai dit que j'enverrais ça, et j'ai mis ce côté tout courant. Puis, M. Dufresne m'a dit qu'il livre souvent de ce côté-là, puis il sait que c'est dangereux. Merci. Il y a beaucoup d'endroits à Saint-Dougyte qui sont... Pardon? Il y a beaucoup d'endroits à Saint-Dougyte sur la rue. Oui, oui. Il y a beaucoup d'endroits à Saint-Dougyte. Mais ce que je trouve de cette courbe-là, parce que je suis à l'endroits de Saint-Dougyte, là, mais celle-là, je la trouve particulièrement spéciale parce qu'on ne voit pas du tout. Je suis sur la ligne jaune, là. J'ai pris des photos de là où je ne vois même pas... je ne vois même pas rien. J'ai plein de personnes qui descendent de la branche, du secteur de la branche, pour venir à Saint-Dougyte. Eux aussi, ils doivent avoir peur de nous rencontrer quand ils arrivent. Merci. 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 Vous avez d'autres questions? Donc, on va passer au point suivant, le livre de la séance. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.